Coucou les amis, bienvenue pour cette vidéo au sujet de l'explication du thème astral de l'ENA situation. Je vous ai fait un petit sondage sur mon compte Instagram suite au Medcala et j'avais demandé quel est le thème que vous préfériez que j'analyse en vidéo. Donc celui de l'ENA situation ou d'Aya Nakamura. Et du coup c'est celui de l'ENA situation qui a été le plus voté. Donc l'ENA situation, elle est née le 19 septembre 87 à 7h06 à Paris. Elle est scorpion, ascendant scorpion. Donc c'est une influenceuse qui a réussi très rapidement. Et donc il me semble qu'elle est passée de petite youtubeuse à très grosse youtubeuse ou très grosse influenceuse en très très peu de temps. Et alors moi je ne la suis pas, je ne suis pas trop au courant de tout ce qu'elle fait. Mais il me semble qu'elle a apporté une certaine innovation dans la sphère de youtube. Donc vous m'informez dans les commentaires s'il y a des choses que vous voulez que je sache par rapport à sa personnalité, etc. En tout cas, elle est scorpion, ascendant scorpion. Donc elle a une énergie très forte. Le scorpion, ascendant scorpion a une facilité à se reconstruire. Et surtout va avoir tendance à d'une certaine façon attirer des situations qui vont le forcer à renaître de ses cendres. Et va attirer des situations de crise, mais qui vont finalement être potentiellement bénéfiques pour le scorpion ou l'ascendant scorpion. Surtout pour l'ascendant scorpion. Elle a un soleil qui est dans la maison une. Donc elle a une personnalité qui est assez forte avec un besoin de se montrer, de s'exprimer. Et effectivement de diriger aussi. Chiron était très proche de son ascendant au moment de sa naissance. Donc moi je n'avais vraiment pas fait de recherche sur sa vie. Mais Chiron proche de l'ascendant, ça peut soit donner une blessure physique. Donc je ne sais pas si elle a eu une blessure physique. Ou bien elle a eu soit une blessure physique ou une tâche de naissance ou quelque chose à la naissance. Donc ça c'est ce qu'on voit parfois sur les conjonctions Chiron-ascendant. Surtout quand c'est très proche de l'ascendant. Avec un Chiron en 1, ça peut tout simplement symboliser une certaine blessure physique. Ou alors un mal-être avec son corps. Donc ça c'est tout à fait possible. Donc moi après, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait de recherche sur elle. Donc je ne vais pas pouvoir en dire plus que ça. Pluton n'est pas très loin de son soleil. Donc vraiment elle a une personnalité assez forte qui est capable de vraiment se influencer, faire un effet. Et savoir gérer le pouvoir. Donc c'est quelque chose qu'elle a très fortement, j'ai envie de dire, dans sa personnalité. À la 1 de mars, pas très loin de sa Vénus, dans le signe du Capricorne. Donc il me semble qu'elle est très travailleuse. Et ça, ça ressort avec cette énergie du Capricorne. Elle a besoin d'agir pour le travail. Et quand elle travaille, elle travaille vraiment sur le long terme. Quand elle agit, elle a besoin de systémiser, entre guillemets, ou plutôt d'organiser les actions qu'elle a envie de mettre en place. Elle a une lune dans le signe du cancer. Donc elle est assez sensible. Elle a besoin d'être protégée. Elle est très protectrice également. Et cette lune est dans la maison neuve. Une lune dans la maison neuve, ça aide la potentialité à être reconnue au niveau international, entre guillemets. Donc c'est ce qu'elle vit. Et ici, ce qu'on a aussi, c'est que cette lune, elle est opposée à Neptune. Et ça, ça va également lui donner une énergie créative assez intéressante. Léna Situation, elle a besoin, par moments, de sortir de sa réalité ou d'une forme de réalité. Et elle peut. Donc après, comme je vous le dis, je ne connais pas plus que ça. Et si vous savez des choses, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Mais une lune opposée à Neptune, ça peut donner des émotions un petit peu, entre guillemets, dépressives. Où il peut y avoir des situations de dépression potentielle. Où une énergie émotionnelle un petit peu compliquée par moments. Pas très long, il y a Uranus. Donc il y a aussi, c'est moins fort avec Uranus. Mais ça peut aussi influencer sa lune. Dans le sens où il peut y avoir des émotions up and down également. C'est-à-dire assez changeant. Effectivement, elle a réussi de manière assez intéressante et assez importante sur les réseaux sociaux. Et sans surprise, sa maison 3 est assez chargée avec des bonnes énergies. Notamment Jupiter ici, qui favorise effectivement une certaine réussite. Soit sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est en lien avec la communication. Elle aurait pu aussi réussir dans les métiers de l'enseignement. Ça, ça aurait été possible également pour elle. Elle a un nœud nord qui est dans le signe de la Vierge dans la maison du 10, pardon. Et le nœud sud au niveau de la 4, du coup, dans le signe du poisson. Dans les anciennes vies, elle a peut-être été très concentrée sur sa famille, foyer, habitat. Et elle est venue s'exprimer au niveau de la carrière, de la place dans le monde et de l'image dans le monde. Un nœud nord en 10, ça favorise une certaine réussite dans la 10. Donc ça, c'est plutôt positif. Et l'énergie qu'elle doit plus travailler pour attirer cette énergie de réussite, c'est l'énergie de la Vierge. C'est-à-dire, ici, s'organiser, être au service des autres. Et faire attention aux détails. S'éloigner de l'énergie du poisson qui a tendance à laisser les choses se faire. Et par moments, elle peut avoir aussi cette énergie du confort et du poisson. C'est-à-dire, laisser les choses se faire, accepter les choses comme elles le sont, qui est moins bon pour elle. Alors, encore une fois, je ne connais pas sa vie. Vraiment, je crois qu'elle est d'origine algérienne. La maman, je ne sais plus l'origine de la maman. Mais ici, elle a quand même une part de fortune dans la 4. Ça, ça symbolise une certaine fortune qui vient de la famille, soit du père. Alors, ça peut être une réelle fortune physique ou énergétique. Une chance qui vient de la famille. Ou alors, la famille l'aide et c'est un réel soutien pour elle. Il me semble qu'elle a commencé sa chaîne YouTube, j'avais lu ça quelque part, par les conseils de son frère. Donc, ça aussi, ça peut être assez intéressant. De toute façon, sa maison 3 qui symbolise les liens aux frères et sœurs est assez chargée, comme je le disais, avec Jupiter ici. Jupiter qui symbolise la notion de chance, d'abondance et de possibilité. Léna situation, elle a un Saturne en bélier. Par moments, elle a des soucis au niveau confiance en soi. Elle n'arrive pas à exprimer sa confiance en elle comme elle le veut. Ou alors, par moments dans sa vie, elle a dû, disons, réprimer ce besoin de se mettre en avant. Elle a, c'est vrai, en plus, Mars carré, Saturne, Vénus carré, Saturne. Par moments, il y a des actions qu'elle a envie de faire et elle est bloquée ou elle se bloque elle-même. Et même au niveau de ses relations, elle a parfois besoin de mettre de distance. Ce n'est pas une personne qui aime être étouffée dans ses relations personnelles ou amicales et dans ses relations d'une façon générale. J'ai décidé pour elle de regarder un petit peu les transits qui arrivent pour la période qui arrive, un an, deux ans. Elle est quelques dates intéressantes. Elle va avoir un transit, elle est actuellement, d'une façon, dans un transit d'un Jupiter dans la Sète qui est plutôt intéressant pour elle, qui lui permet d'augmenter les partenariats. Et ça aide beaucoup le couple, la relation à l'autre également. Pour moi, il y a deux dates importantes qui seront un petit peu critiques pour elle. Uranus en transit sera opposé à son soleil natal cet été, donc juillet-août 2024, risque d'être assez perturbant pour elle. Elle va avoir quelque chose d'assez compliqué dans la relation à l'autre ou les partenariats. Quelque chose d'assez surprenant qui peut venir ici apporter une énergie électrique. Ça peut toucher le couple, toute forme de relation à deux, les partenariats et les collaborations aussi. Donc à voir comment ça va se manifester au niveau des partenariats et de sa vie et de l'actualité dans sa vie. C'est vrai qu'elle traverse une période où elle a un Uranus en sept. Donc encore pour quelques années, Uranus en sept peut apporter des situations assez imprévisibles, choquantes, par moments électriques dans ses relations à deux, couple, rapport à deux, partenariat, collaboration. Et effectivement, il peut y avoir aussi des instabilités dans sa relation à deux en général. Ça peut toucher le couple ici. Et à partir de, je dirais, cet automne, la rentrée, Jupiter va vraiment s'installer dans la 8. Là, elle sera beaucoup aidée au niveau finance en commun, crédit, date, argent du partenaire. Et peut-être sur le plan des investissements, ce type de choses, ça sera une période potentiellement bénéfique pour elle. L'été 2026 est aussi une période critique pour elle. Ici, il sera question d'Uranus en transit qui sera opposé à son pluton natal. Ici, on pourra s'attendre à quelque chose d'assez, encore une fois, perturbant, bouleversant. Et qui peut même créer une situation de crise dans sa vie, donc à l'été 2026. Donc ça, ça va durer longtemps. Ce n'est pas que l'été 2026, ça peut l'occuper plusieurs mois ici. Je vais regarder sa révolution solaire. Donc la révolution solaire, c'est date d'anniversaire à date d'anniversaire. Donc c'est une période d'un an ici. Donc ici, au niveau de sa révolution solaire pour cette année, ça a déjà démarré. Donc novembre 2023 à novembre 2024. Donc ce que je dis là maintenant, c'est sur cette période de temps que c'est valable. Après, on regarde ça à chaque anniversaire. L'ascendant se situe ici dans la neuf. Donc tout ce qui est en lien avec l'étranger, les rapports avec le monde en dehors de son pays, c'est important pour elle cette année. Et effectivement, elle a été invitée au Met Gala. Donc tout ce qui est en lien avec l'étranger, tout ce qui est aussi en lien avec les formations, les formations académiques potentiellement, tout ce qui est de l'ordre des cultures étrangères, etc., c'est ce qui va beaucoup l'occuper cette année et qui va apporter des énergies de chance et de potentialité pour elle. Et c'est valable jusqu'au mois de novembre 2024. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour elle. C'est vrai qu'en plus, elle a un Mars, enfin Mars au moment de sa révolution solaire, était dans sa neuf. Donc ça, c'est positif parce que ça apporte de l'action ici au niveau de sa neuf, place dans le monde, tout ce qui est lié à l'étranger, tout ce qui est lié également à une forme d'action qu'elle a en lien avec l'étranger, les médias. Elle aura des très bons rapports potentiellement au niveau des médias ou bien les actions qu'elle fera au niveau des médias seront importantes et visibles ici. En plus, c'est dans l'énergie du lion, donc ça se fait de manière assez forte ici. C'est plutôt intéressant, il y a des bons aspects dans sa révolution solaire. Saturne traverse à 4 actuellement. Donc ça, ça va être encore valable pour, allez, je dirais, 2 ans encore. Il y aura des périodes compliquées avec Saturne. Donc, alors, j'ai pas envie d'annoncer trop de mauvaises nouvelles non plus, mais Saturne, en 4, elle peut se sentir un petit peu restreinte. Encore une fois, je connais pas sa vie dans les détails. Soit elle se sent restreinte chez elle, dans son foyer, donc la maison. Soit elle vit des situations difficiles au niveau de la famille, dans les rapports avec la famille. Ou alors, le père vit une forme de difficulté. Mais il y a aussi potentiellement une situation de perte pour elle, au niveau de la famille, du foyer, de l'habitat, ou de la relation à la famille. Ou alors, le père lui-même a quelque chose de compliqué potentiellement. Et dans 6 mois, ça sera un peu plus visible. Donc, à voir comment ça va se manifester. C'est au niveau de la révolution solaire seule. Donc, la révolution solaire, comme on l'analyse, il y a deux manières d'analyser, deux étapes, on va dire. Il y a une étape où on pose la révolution solaire sur le thème astral. Et on analyse comme ça. Et ensuite, on prend la révolution solaire seule, qui donne d'autres énergies, ce qui est aussi très intéressant. Ici, on a une lune, au niveau de la révolution solaire, qui est en 12. C'est une période de temps, donc de novembre 2023 à novembre 2024, où elle est potentiellement un petit peu émotionnellement en retrait. Peut-être qu'elle n'arrive pas à exprimer ses émotions comme elle le souhaite. Ou alors, elle a une situation compliquée, soit avec sa mère, soit avec les figures maternelles. Donc, ça peut être la grand-mère, ou ça peut être les femmes dans son environnement, qui représentent l'énergie maternelle pour elle. Ou même dans son féminin à elle-même. Donc, ça aussi, encore une fois, je ne sais pas. Je sais qu'au niveau du Met Gala, tout le monde est critiqué, toutes les femmes sont critiquées. Donc, peut-être, ou alors il y aura d'autres actus, je ne sais pas. Vous m'informez, je ne regarde pas tout ce qui se passe au niveau de l'actualité des personnes connues. Mais effectivement, ici, une Lune, en plus, la Lune est opposée à Vénus, dans l'axe 6-12. Ça peut apporter des situations difficiles avec les femmes, la maman, ou bien au niveau de la santé ou de l'alimentation. Donc, ça peut être une année potentiellement un petit peu compliquée à ce niveau-là. Elle a un Mars au niveau de la Régulation solaire qu'il y a en 2, qui peut marquer un combat, entre guillemets, au niveau des ressources ici. Mais ça peut toucher aussi l'estume de soi. Et ça, ça peut apporter beaucoup d'actions et d'activités au niveau des ressources. Donc, ça sort, mais ça rentre aussi beaucoup. Ou alors, il y a une certaine prise de risque importante. Sachant qu'il n'y a plus ton en face, peut-être qu'il peut être aussi question de crise financière, surtout si c'est lié à l'argent de l'autre, de certains partenariats, de certaines associations ou du partenaire directement. Et sinon, elle a un soleil dans la 5. La place du soleil est très intéressante et importante dans les Révolutions solaires, puisqu'on analyse ici une Révolution solaire. Le soleil est dans la 5. Ça, c'est très intéressant, très positif, parce que c'est une année qui va l'aider au niveau amoureux. Elle va beaucoup briller au niveau de son art ou de son activité créatrice. Le soleil étant Trigone à Neptune, il y a une énergie très bienveillante, très positive, qui aide la carrière, la place dans le monde. Elle sera aidée potentiellement par des personnes qui ont une autorité pour elle. Au niveau de son thème aussi, ce que je voulais dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a un Saturne en bélier qui réprime sa confiance en elle. Et elle a un Saturne en 5. Je ne sais pas s'il y a eu des enfants, etc. Mais effectivement, un Saturne en 5, surtout en bélier, parce qu'ici, il est en chute en plus, ça peut apporter des complications pour concevoir un enfant. Ou bien si elle en a, il se peut qu'elle en ait. Après, il faut aussi regarder le thème de son partenaire. Mais ça peut apporter soit des situations délicates et compliquées, karmiques avec les enfants, si elle en a. Mais en tout cas, Saturne, ça réduit le nombre d'enfants, clairement. Soit ça ne donne pas d'enfants, ou soit ça réduit le nombre d'enfants. Pour moi, au niveau de son thème, parce qu'on est capable de calculer en astrologie le nombre d'enfants que peut avoir une personne. Au niveau de son thème, c'est vrai que pour moi, après, si elle veut des enfants, je lui en souhaite. Pour moi, son thème n'est pas fertile. Au niveau des potentialités de donner un enfant, très honnêtement, parce que pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment et qui me connaissent bien, vous savez que je dis les choses comme je les vois et non comme on souhaite le recevoir. Ce n'est pas mon rôle, même si j'essaye un maximum de mettre les formes dans ce que je dis. Mais c'est vrai qu'il ne donne pas d'enfants, ce thème. Il n'est vraiment pas fertile. Après, j'ai déjà vu des personnes qui ont un thème non fertile, mais qui donnent des enfants. Mais effectivement, ici, je n'ai pas envie de dire que ça va donner un enfant. Le grand max 1, peut-être, parce qu'elle a un ascendant scorpion. Le soleil est un scorpion dans la une. Mais le soleil, normalement, ce n'est pas une planète qui donne des enfants. C'est ça, le problème. C'est vrai qu'elle a une lune en cancer qui peut éventuellement l'aider. Mais la lune étant neuf, la maison neuf ne donne pas d'enfants. On a des critères qui sont importants pour nous pour calculer ça. Et pour moi, son thème n'est vraiment pas fertile. Et après, je crois qu'elle est avec quelqu'un qui est aussi connu. Il faudra regarder lui son thème, voir si son thème est fertile, etc. Mais son thème est non fertile. Après, il y a d'autres choses qu'on peut regarder pour un peu plus creuser le thème, ce qu'on appelle, nous, la part des enfants. Il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire, mais je ne vais pas le faire ici en vidéo. Ça nécessite quelques calculs pour voir si on peut trouver d'autres choses dans le thème qui peut nous dire, OK, on peut espérer quand même avoir un enfant, mais pour moi, ce thème n'est pas fertile. Après, je ne sais pas si elle veut des enfants, si elle s'est déjà exprimée sur le sujet, etc. Mais voilà mon analyse. Voilà, les amis, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous continuez à me dire dans les commentaires les thèmes que vous souhaitiez. Il y a quelqu'un qui m'a proposé Eva Longoria, donc je pense que je vais le faire aussi parce que j'aime beaucoup Eva Longoria, Shakira aussi. Donc si ça, c'est des personnalités qui vous intéressent, on peut regarder. On peut regarder aussi Jennifer Lopez. Quoique, je ne sais plus. J'avais déjà essayé de regarder. Il me semblait que les astrologues n'étaient pas très sûrs de son heure de naissance. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez participer au sondage que je propose par rapport au choix des thèmes sur Instagram. Vous pouvez me suivre aussi dessus pour pouvoir participer. Je vous embrasse. Je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Je vous retrouve tous les week-ends pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne souhaitez pas ne pas rater ces vidéos-là. Sous la vidéo, vous avez certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Et si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, il y a une session qui démarre le 13 mai pour apprendre l'astrologie avec moi. Et après, la session d'après sera qu'en septembre. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis à une prochaine.